... Voilà, à présent, nous avons M. Abdoulaye Bari dans notre studio. Ici, il est donc Guinée, un résident aux États-Unis, à Portland, en Oregon. M. Bari, bonsoir. Bonsoir. Le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Alors, nous avons sept minutes pour que vous nous parliez de la situation des Guinéens aux États-Unis, précisément dans votre État, l'État où vous résidez, le quotidien des Guinéens de ce côté. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous traversez, vos relations avec la représentation diplomatique de ce côté ? Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Merci, M. Gallo, de m'avoir invité ici. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Abdoulaye Bari, j'ai vu aux États-Unis. Oui, il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est là-bas que je travaille aussi. Je suis là à l'occasion de la 6e Assemblée Générale de l'Alphabet Atlan, qui s'est tenue à Kindiatou récemment. Et effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai vu à Oregon. Ça, si vous regardez la carte des États-Unis, ça, c'est de l'autre côté, la côté ouest des États-Unis, entre la Californie et l'État de Washington, où se trouve Seattle. Donc, ce qui veut dire que nous sommes très loin de l'ambassade de la Guinée aux États-Unis, qui se trouve à Washington, D.C. et aussi du consulat le plus connu en Guinée, du consulat, je veux dire, le plus connu aux États-Unis, c'est celui de New York. Donc, nos rapports avec nos représentations diplomatiques ne sont pas très développés, parce que nous habitons, nous sommes presque ignorés. Deschâtres et loin. Nous sommes loin, nous sommes presque ignorés. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes auxquels certains résidents de nos États, les États, par exemple, de Washington, d'Oregon et de Californie, sont confrontés. Parce que, par exemple, même s'il y a des opportunités de vous faire un passeport, il faut que vous partiez jusqu'à New York. Et tout récemment, il y avait une délégation guinéenne qui avait été aux États-Unis là-bas pour permettre à certains guinéens qui n'avaient pas de passeport de se faire un passeport. Mais, pour nous qui étions, pour certains de nos amis compatriotes guinéens qui étaient à Portland là-bas, ils étaient obligés d'aller jusqu'à Atlanta. Avec le coût que ça engendre. Voilà, et les délais. Donc, si vous avez besoin d'un passeport dans l'immédiat, ce n'est pas du tout possible. Alors que, par exemple, aux États-Unis là-bas, moi, si j'ai besoin d'un passeport, tout ce que je fais, c'est de prendre mes photos et remplir un formulaire que je télécharge à partir de l'Internet et envoyer ça à la poste, payer les frais en tant qu'américain. Donc, le premier souci que nos compatriotes guinéens qui résident à Oregon aujourd'hui, c'est la question de documentation, mais la proximité de la représentation diplomatique. Donc, la solution qui pourrait être donnée, si vous devez interpeller les nouvelles outils, c'est d'aller installer un consulat ou une représentation plus près de ces États qui sont par là-bas. C'est la demande que vous faites ? Non, pas nécessairement, mais il faut, parce que le monde évolue aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On n'a pas nécessairement besoin qu'il y ait une agence consulat de la Guinée à Portland ou bien à Seattle pour nous aider à résoudre certains problèmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers le net aujourd'hui. Donc, ce que moi je demande, par exemple, c'est aux autorités guinéennes de faciliter l'accès au passeport et aux documents de voyage tels que les laisser passer à travers le net. À travers le net ? Oui, on peut remplir les formules, surtout pour ceux qui avaient déjà un passeport. Parce que normalement, si vous avez déjà obtenu un passeport, s'il suffit juste de le renouveler, ça veut dire que vos informations sont déjà, je l'assume, dans une base de données. Donc, si vous soumettez une application, une demande, on peut... Il suffit juste de réimprimer. Voilà. Donc, je me dis que ça, c'est... Parce que je sais qu'il y a une agence consulaire à San Francisco. Mais, comme vous le savez, si l'ambassade ou le consulat même de New York ne délivre pas de passeport, ce n'est pas l'agence consulaire de San Francisco qui va le faire. Donc, généralement, c'est pratiquement le plus gros des soucis de nos compatriotes. L'accès aux documents administratifs, passeport, carte consulaire et bien d'autres. Nous avons donc deux minutes avant de terminer. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels les Guinéens ont des soucis, question d'intégration, de solidarité ? Et en fin de compte, un appel peut-être au CNRD, aux nouvelles autorités, vous concernant aux États-Unis, bien entendu. En une minute, trente secondes. Ce n'est pas seulement le problème de documentation qui concerne les Guinéens. Il y a aussi le problème de protection. Parce que c'est la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens où qu'ils se trouvent. Absolument. Donc, les Guinéens qui sont, par exemple, aux États-Unis, c'est des Guinéens qui contribuent énormément à la Guinée. Parce qu'il y en a qui ont des activités ici. Ils rapatrient des fonds. Voilà, ils rapatrient des fonds et puis supportent les éléments de leur famille ici. Donc, si ces Guinéens sont en situation difficile aux États-Unis, c'est de la responsabilité de nos services consulaires de leur venir en aide et de ne pas se dire que simplement les Guinéens doivent obéir aux lois de leur pays d'accueil. Mais c'est de la responsabilité aussi de nos dirigeants, d'accompagner nos citoyens, de les aider à s'intégrer. Et aussi, il y a deux services auxquels, par exemple, les Guinéens pourraient avoir accès, mais qui ne sont pas peut-être connus, même s'ils sont disponibles. Par exemple, l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et autres. Même si ça se fait, c'est quelque chose dont on n'est pas trop au courant. Mais c'est de la responsabilité aussi de nos services consulaires. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement devrait revoir. Il ne faudrait pas que nos services consulaires se limitent seulement à défendre les intérêts de l'État, mais aussi les citoyens. Voilà. Ça a été bref, mais qu'on s'y précie, je pense que les autorités l'ont entendu. Mais nous aurons d'autres possibilités aussi pour développer tout ça dans les détails. Je rappelle aussi que vous développez l'alphabet Adlam du côté des États-Unis. Et donc, une activité dont nous parlerons aussi à l'occasion. Si vous permettez, juste quelques secondes. Malheureusement, on est pris par le temps. Mais peut-être la prochaine fois, comme je l'ai dit, nous ne vous oublions pas. Vous aurez le temps d'en parler très largement. Merci à Emmanuel. Merci à tous ceux qui étaient derrière la console numérique. Benjamin Gilavogui, Ibrahim Asila et Kadia Diallo. Merci à Kabiné du côté de Paris qui intervenait. A mercredi prochain pour un autre numéro de Nord-Sud. Notre émission consacrée à la diplomatie. Au revoir. FIM FM Nord-Sud. Tout savoir sur la diplomatie internationale, sur les relations de coopération bi et multilatérales entre la Guinée, l'Afrique et le reste du monde. Nord-Sud, c'est aussi le vécu quotidien de la diapositive.